Amis, on se pose la question de savoir pourquoi Macron a reculé. Alors, face à Aboudraman Tiani, Macron a décidé enfin de reconnaître son tort et de reculer. Oui, alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les pays africains, les pays de la CEDEAO, de cette organisation de la CEDEAO ont-ils trahi Macron ? C'est la question qu'on se pose, vu que depuis l'Assemblée Générale de l'ONU, on a vu les pays africains monter vraiment en puissance, surtout le Burkina Faso, sans oublier le discours du Gagnéen, Nana Ado Nkoucho, qui n'est pas passé, il n'a pas su. Alors, je vais vous expliquer ici ce qui se passe, mais d'abord je vais vous demander, famille, poussez énormément les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus, n'arrêtez pas de pousser les bleus, prenez l'audio, envoyez dans tous les groupes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'Afrique demande réparation pour l'esclavage. Alors, le président Gagnéen, lors de son discours à la 78e réunion de l'Assemblée Générale des Nations Unies, a appelé les pays européens à cesser de traiter les pays africains comme des esclaves. Nana Ado Nkoucho a déclaré que les pays occidentaux devraient réparer les dommages qu'a occasionné l'injustice commise envers les ancêtres africains. Alors, famille, ça c'est un discours des Nana Ado Nkoucho. C'est lui-là qui devait participer à l'envahissement du Niger. Lorsqu'ils ont fait les réunions, normalement, il avait dit qu'il allait envoyer des soldats. Mais aujourd'hui, il va à l'Assemblée Générale de l'ONU et il tient ce genre de discours. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a vu le Togo aussi qui s'est carrément désolidarisé de la CDAO. Donc, à travers son discours que le Togo a eu à l'Assemblée Générale de l'ONU, on a vu qu'ils y sont désolidarisés de la CDAO, de cette intervention militaire qu'ils devraient avoir au Niger. Et à la suite de cela, voici qu'aujourd'hui, Macron décide de reculer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous allons écouter ici cette déo-là, famille. Mais je vais vous demander de pousser énormément les bleus, de continuer de pousser les bleus, de prendre la déo dans tous les groupes. C'est parti, famille. On écoute jusqu'à... Monsieur Kouina, bonsoir. Bonsoir. Alors, que pensez-vous de la déclaration du dirigeant ghanéen ? En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que la question du dédommagement de la traite des noirs et surtout de la colonisation est une vieille histoire. Et puis, d'une manière, il faut rappeler que la réparation désigne pratiquement le besoin de corriger le mal fait aux africains, aux personnes d'origine africaine par la traite d'esclavage. Mais la colonisation aussi, la néocolonisation, pour leur permettre un peu plus d'être compétitifs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on essaie de voir un peu le retard que les descendants de la traite des noirs ou de l'esclavage a commis en tant que tel, c'est qu'on peut voir que pratiquement les États qui ont été... qui ont suivi cet esclavage, les personnes qui ont suivi cet esclavage pratiquement, sont moins compétitifs dans le contexte mondial. Et surtout que, en fait, cela permet aussi de renverser un tout petit peu l'histoire qui, d'une manière, n'a pas été aussi favorable aux descendants de l'esclavage. Donc, d'après vous, il s'agit d'une demande légitime ? Certainement, c'est une demande légitime. Parce qu'en fait, il faut savoir que, en fait, c'est là, c'est vraiment... L'esclavage, pratiquement, ça a permis un peu... C'est comme un handicap pour les Africains et puis le peuple descendant africain qui est la conséquence du siècle. Parce que la traite de l'esclave a, d'une manière, perduré jusqu'au... On peut dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est qu'on le ressent, même si, en fait, c'est que... On peut sentir tout ce racisme que vivent les Africains, pratiquement, vient aussi de l'histoire. C'est resté un peu dans l'armement collective. Donc, on n'a jamais réussi un peu à réparer ce mal qui a été fait. Donc, à cause de cela, les peuples africains et les descendants africains sont pratiquement... Aujourd'hui, ils sont vus un peu refuser toute chance de jouer d'égal-égal avec les autres nations. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est que les États africains sont plus en retard par rapport aux autres États sur la scène mondiale. Donc, en fait, demander un certain... En fait, cette réparation permettrait peut-être bien de... Ce n'est pas seulement l'aspect financier qu'il faut mettre devant, mais c'est d'une manière d'essayer de réparer cela en donnant la chance aussi à ces descendants d'esclaves ou des descendants de ceux qui ont vécu ce mal. de pouvoir être à part égale avec les autres nations. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce type de discours. Mais malgré tout, le fait que ce discours émane du dirigeant ghanéen, est-ce que ça peut être le début d'un processus plus concret ou bien c'est juste une pierre d'ajouter à l'édifice ? Il faut dire que quand même, c'est un peu difficile à analyser aujourd'hui parce que c'est vrai que le discours a un peu beaucoup duré. Donc, on espère que cette fois-ci, vu que c'est le dirigeant ghanéen qui vient de le mettre sur la table, que ce serait cette fois-ci, ce serait plus au sourire. Parce qu'il faut rappeler que cet argument est mal vu, même en Europe, par certains groupes plutôt racistes qui soutiennent que ce n'est pas du tout la traite d'esclaves qui a produit le racisme ou le retard des États africains et puis des États qui sont aussi descendants de l'Afrique. Donc, cette fois-ci, on espère qu'en fait, si avec ce que le président ghanéen vient de dire, qu'on va ici, au moins sur la scène internationale, d'ici intéresser plus. Parce qu'il faut rappeler aussi que cette réparation, dans l'histoire, était de l'autre côté. En fait, c'est qu'on a un peu réparé plus pour les patrons, les détenteurs des esclaves. Il faut rappeler qu'en réalité, si on essaie de voir, comme le président ghanéen l'avait déjà souligné, c'est qu'il y a eu une réparation pratiquement pour ce qu'il y avait un peu les propriétaires d'esclaves en grande bétail. Il y a eu plus de 20 millions de livres. Aujourd'hui, il y a 20 milliards de livres pour les propriétaires d'esclaves. Et aux États-Unis aussi, c'était la même chose. Les propriétaires d'esclaves avaient bénéficié d'une somme d'à peu près 300 dollars. Mais aujourd'hui, si ces descendants demandent qu'il y ait une réparation pour permettre à ce que ce mal soit un tout petit peu rééquilibré, parce qu'on voit que malgré tous les efforts qui ont été faits par les États, en fait, on remarque quand même que les États ont dit mal un peu à prendre la marche sur la scène internationale avec les autres. Famille, poussez les bleus, poussez les bleus, continuez poussez les bleus.